Le message que nous voulons passer à travers le monde est de dire que la population de la province sud Kivu et l'est de la RDC ne sont pas d'accord avec les gens qui pensent qu'ils veulent valkaniser notre pays. Le Congo sera indivisible. Nous voulons adresser notre mécontactement aux Etats-Unis et la France et d'autres personnes qui pensent que l'est de la RDC doit toujours continuer à être considérée comme des cimetières au profit des constructions de buildings au Rwanda et dans tous les mondes. C'est pour cela que nous avons appelé la population de la province de Kivu à pouvoir manifester des mains pour montrer leur mécontactement. Le Rwanda est soutenu par le M23 et nous avons toujours dit qu'il y a un président français qui avait dit que pour que nous puissions vivre en paix, nous devons partager notre richesse avec le Rwanda. Cela prouve à suffisance que la France aussi est derrière tout ce que nous sommes en train de vivre. Les Etats-Unis sont derrière tout ce que nous sommes en train de vivre, avec des millions de morts que nous avons déjà perdues dans ces pays. Nous n'allons pas rester naïfs à notre niveau, nous allons mener des actions citoyennes pour que le Rwanda qui est en train de soutenir le M23 et les Etats-Unis et la France et l'Allemagne, que ces gens ne puissent plus continuer à soutenir ces rebelles parce que nous allons chasser, nous allons demander au gouvernement de pouvoir chasser les ambassades. C'est une manière de pouvoir montrer notre mécontactement. C'est une action citoyenne que nous allons faire pour montrer que nous ne sommes pas d'accord, à ce que les gens qui pensent qu'ils peuvent balkaniser ces pays, ils peuvent venir du matin ou du midi soir et là on n'est pas d'accord. Nous voulons monter notre mécontactement au niveau de la communauté internationale, au niveau des Etats-Unis, au niveau d'autres pays qui pensent que notre pays doit être balkaniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada